De nombreuses personnes ne connaissent de l'entreprise que la société, les gens qui y travaillent, la marque, les affiches publicitaires et les bâtiments ou la direction générale. En réalité, l'entreprise, c'est le cœur de l'enrichissement d'un pays. Ce n'est pas, si vous regardez bien, les pays qui ont de nombreuses matières premières, de nombreuses ressources naturelles, n'ont pas eu à créer des entreprises, n'ont pas eu à innover par l'entrepreneuriat. Ils ont trouvé ça là naturellement. C'est tombé du ciel, puis par le hasard, Dieu leur a donné ça là. L'enrichissement des pays vient par l'entrepreneuriat. C'est l'entreprise, l'entrepreneur, l'innovateur qui est capable de transformer les biens et les services pour rendre des services et vendre des biens à d'autres personnes. C'est l'entreprise qui ajoute de la valeur à l'économie. Tout le monde connaît le concept de valeur ajoutée, mais c'est l'entreprise qui investit 10 francs pour produire 100 francs. Et sur ces 100 francs, ils achètent des entrants, ils payent des salaires, ils payent des impôts, ils payent de nombreuses fournitures et ils reçoivent aussi des services de nombreux clients. Et entre ces deux opérations, il enrichit le pays, il enrichit la société, il s'enrichit lui-même bien sûr. Et c'est cet accroissement, cet accroissement de richesse que l'on appelle la valeur ajoutée, ce que l'entreprise ajoute. Les matières premières n'ajoutent pas de valeur à une société. Les entreprises ajoutent de la valeur. Et si nous avons de nombreuses entreprises, nous avons de nombreux producteurs de valeurs ajoutées. Et ces nombreux producteurs, ces nombreuses valeurs qui sont ajoutées, lorsqu'on fait leur sommation, on a l'enrichissement global, on a le produit intérieur brut. Et ce PIB qui va mesurer les pays, classer les pays pour voir ceux qui sont plus riches et les plus pauvres. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de valeur ajoutée. Et puis vous n'êtes pas riche malgré vos tonnes et vos tonnes de diamants. Vous avez une rente, mais la valeur que cette rente va ajouter va se faire dans les pays qui ont des industriels, qui ont des entreprises, qui seront capables de transformer votre pétrole, capables de transformer votre or, votre diamant, vos bois, vos cailloux. Mais par contre, les pays qui ont des entrepreneurs, mais qui n'ont pas de diamants, qui n'ont pas de cailloux, qui n'ont pas d'or, sont capables par leur génie, par leur entrepreneuriat, par leur investissement, de transformer à partir de rien de la valeur ajoutée. Donc, conclusion, si nous encourageons l'entrepreneuriat, si nous facilitons la vie aux sociétés, aux entreprises, nous créons aussi des opportunités de valeur ajoutée. Et ce sont ces opportunités de valeur ajoutée qui vont enrichir le pays. Et cet enrichissement ne tombe pas non plus du ciel. L'entreprise est celui qui va embaucher des gens, embaucher des jeunes qui sont sortis de l'université, quel que soit leur niveau de qualification, des moins jeunes qui n'ont pas été à l'école, des hommes et des femmes. L'entreprise est là pour les recruter, utiliser leurs compétences, les mettre en combinaison avec d'autres facteurs, comme de l'argent qu'il a, des machines qu'il achète. Et c'est tout ça qui va ajouter de la valeur à une société. Encourageons l'entreprise, encourageons les sociétés. Mais quand je dis encourageons, c'est vrai, je parle de vous, je parle de moi. Mais s'il y a un agent capable de plus encourager l'entreprise, ce n'est pas vous et moi d'abord, nous nous organisons les plaidoyers en faveur de l'entreprise. C'est l'État. Ce sont ces gens qui font la réglementation, ces gens qui font les lois, ces gens qui, dans les ministères, les parlements, dans les palais présidentiels, prennent des décisions pour créer des procédures, des papiers, des autorisations, des licences, de construire, de voyager, d'importer, d'exporter. C'est toutes ces papérasques qui peuvent soit bloquer l'entrepreneur, soit faciliter le travail de l'entrepreneur. Et donc, si nos États, si l'État, les fonctionnaires, les ministres, les gouvernements, les députés, décidaient de faciliter la vie de l'entrepreneur. Ils s'autoriseraient, eux, à éliminer un certain nombre de barrières totalement inutiles que l'on a mis devant le créateur d'entreprise dans nos différents pays. Pour créer une entreprise, il a son génie, il a son argent, il faut lui faciliter la tâche. Au lieu de lui demander 50 papiers qui vont lui prendre 100 jours, qui vont lui coûter 2000 et quelques pourcents du revenu moyen du pays, si on facilite tout cela, que les gens peuvent créer des entreprises en une matinée. Qu'au lieu de faire 50 papiers, il n'en faut que 5. Au lieu de passer une semaine ou trois mois que ça se fasse tout de suite et que l'on ne demande pas de bacs chiches. Et si ces entrepreneurs sont nombreux à créer, et puis que chaque entrepreneur embauche quelques travailleurs, le chômage va être résolu. Donc pour enrichir les pays, l'entrepreneur est obligé, dans sa dynamique, de faire baisser le chômage. Ce n'est pas le ministre qui fait baisser le chômage, mais le ministre peut, en prenant une décision, le président de la République peut, en prenant un décret ou en faisant adopter une loi, faciliter énormément l'organisation de l'entreprise, la création de l'entreprise. Et puis à partir de là, l'environnement des affaires, le cadre institutionnel pour faire des affaires devient plus fluide, plus simple. Et ces hommes et ces femmes qui ont du génie pour créer des entreprises, qui ne cherchent pas à être ministre, qui ne cherchent pas à être députés, mais qui veulent transformer notre société par l'entreprise, par la production, par la valeur ajoutée, faisant en sorte qu'ils soient nombreux, qu'ils soient très très nombreux. Et ce sont eux qui vont créer des emplois pour les jeunes, ce sont eux qui vont payer des impôts, et s'ils sont nombreux, qu'ils payent beaucoup d'impôts. Mais nos trésors publics seront riches, nos États seront riches, et en ce moment, l'État pourra faire des routes, des hôpitaux, des universités, des écoles. Mais s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, nos États vont courir le monde pour s'endetter. Or, un État qui s'endette aujourd'hui, résout des problèmes d'aujourd'hui, mais crée des problèmes pour demain. Parce que sa dette va être payée dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et des enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà endettés. L'entrepreneuriat est pour le développement durable. L'étatisme qui consiste à rendre la vie difficile à l'entreprise, à mettre de nombreuses barrières, est contre le développement durable. Faisons en sorte de faciliter la vie aux générations futures, encourageant l'entreprise. Pour nous-mêmes, présents, on a des emplois. Pour ceux qui viennent demain, ils auront un pays riche, non endetté. Vous avez le choix. Nous avons le choix. Sous-titrage ST' 501